... ... Bonsoir à toutes et à tous, si dans sa chanson Pierre Bachelet avait 20 ans, le salon du livre francophone de Beyrouth, lui, en est à sa 23e année. Et oui, 23 ans, c'est l'âge de la jeunesse, c'est aussi celui de l'expérience qu'on commence à acquérir, mais c'est surtout le dynamisme et l'entrain de la jeunesse. En fait, le salon du livre et l'émission Ensemble au salon font la part belle à la jeunesse et aux enfants. Cette émission qui vous est proposée en partenariat avec la marque 1, 2, 3 Paris et Banquemède. Donc, essaie autant que possible de satisfaire tous les goûts. J'en profite pour vous remercier pour tous vos messages d'encouragement et d'appréciation. Nous commençons notre émission ce soir par un vrai défi, un face-à-face impressionnant. ... Je disais que c'était un face-à-face impressionnant ce soir, sans ni tant. Poser des questions à un psychiatre et quel psychiatre, sonder les profondeurs de sa pensée en quelques minutes, c'est un vrai défi que je vais tenter de relever. Bonsoir, Docteur Cyrulnik. Quel plaisir que de vous recevoir sur notre plateau. Vous êtes psychiatre, neuropsychiatre et en fait l'un des plus célèbres de France. Et vos ouvrages, tous d'immenses succès, sont attendus d'année en année. Votre dernier né s'appelle Ivre paradis, bonheur héroïque. Donc, vous êtes ici pour signer cet ouvrage. Vous participez à beaucoup de rencontres également. D'abord, votre impression d'être au salon du Livre de Beyrouth. Oui, c'est un livre qui est malheureusement très circonstanciel, puisqu'on a besoin de héros actuellement dans toutes les cultures. Et l'idée que je défends dans ce livre, c'est que les héros sont nécessaires quand on est enfant, parce qu'ils participent à notre identification. Et ils sont dangereux quand on est adulte, parce qu'ils révèlent qu'on est faible ou qu'on appartient à un groupe faible. Donc, les héros, c'est un paradis, mais c'est comme l'ivresse, c'est parfois dangereux. Double face, ça, une double face. Vous parlez beaucoup de héros dans vos ouvrages. Vos héros, à vous, sont le Rémi de Sans Famille, sont Oliver Twist, Tarzan. Vous n'avez pas beaucoup aimé Poil de Carotte, moi non plus d'ailleurs, vous avez raison. Donc, ces héros-là, c'est très important quand on est enfant. Mais vous disiez que quand on devient adulte, c'est parfois dangereux, donc cette assimilation entre la fiction et le réel. À quel point c'est dangereux ? Mais oui, quand on est enfant, c'est nécessaire, parce qu'on est faible, quand on est enfant. Et quand on est adulte, ça prouve encore qu'on est redevenu faible. Alors, on a tous des moments de faiblesse dans notre vie ou dans notre culture. Mais quand on a besoin de héros, ça veut dire qu'on est prêt à leur donner beaucoup trop de pouvoir. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que dans toutes les cultures, on voit renaître des héros, ce qui, pour moi, psychologiquement, est inquiétant. C'est beau pour la littérature, c'est beau pour le cinéma, mais c'est toujours la preuve d'une défaillance culturelle quand on est adulte. Moi, Tarzan a sauvé mon enfance. Rémi, de son famille, a sauvé mon enfant. David Copperfield, je l'ai fréquenté pendant des années. Parce que ces enfants étaient des orphelins, comme moi, donc ils me racontaient mon enfance et ils me redonnaient espoir. Mais adulte, je n'ai plus besoin de héros. Ou alors, j'ai des besoins de héros du quotidien. Une chanteuse, un footballeur. Voilà, ça, c'est des héros du quotidien. Ce sont nos héros du quotidien, c'est ça. Mais quand j'ai besoin d'un héros militaire ou d'un héros sauveur de mon groupe, ça veut dire que le groupe est en difficulté. Justement. Vous, docteur Cyrulnik, vous êtes le héros de la résilience. Ce terme, ce mot magique qui est en fait votre devise, je pense, on l'a surtout découvert dans votre ouvrage Un merveilleux malheur, qui en fait se base sur un oxymor entre merveilleux et malheur. Et vous dites qu'un malheur n'est pas merveilleux, mais qu'il sert à faire des choses merveilleuses. Parlez-nous un peu de votre expérience par rapport à la résilience et combien la résilience vous a été personnellement importante pour rebondir. Je ne suis pas un très bon exemple de résilience, mais il y a des exemples plus nets que moi. De plus, j'ai appelé ce livre Un merveilleux malheur parce que quand on a commencé nos travaux sur les syndromes traumatiques, et il y en a beaucoup dans le monde entier et au Liban, comme dans beaucoup d'autres pays, mais le Liban est tragiquement placé pour avoir beaucoup de syndromes traumatiques. À ce moment-là, on nous critiquait, on nous disait « Mais non, le syndrome traumatique n'existe pas. Si un soldat a des cauchemars, il faut le gifler. » Et les Américains, pendant la guerre de Corée, ils avaient vu, subi ou fait des choses pas très difficiles à avouer. Eh bien, quand ils étaient malheureux, les officiers les giflaient. Pendant la guerre de 1914, quand un soldat était effrayé, les gendarmes le suivaient et avaient le droit de tirer sur les soldats qui n'allaient pas assez vite. Et quand ils se faisaient hospitaliser, on leur envoyait des chocs électriques pour les torturer de façon à les renvoyer à la guerre. Donc, quand on a commencé à travailler sur le syndrome traumatique et comment faire pour se remettre à vivre correctement, d'où ce que vous venez de dire, un malheur. Oui, un malheur. Mais dont on peut faire une merveille, c'est-à-dire, on peut s'en remettre, on peut faire une oeuvre d'art, on peut devenir altruiste, on peut rentrer dans une association, on peut faire quelque chose de son malheur. Et ça, c'est la définition de la résilience. Vous dites, nos souffrances nous contraignent à la métamorphose. À quel point votre souffrance, docteur Cyrulnik, vous a changé ? Donc, si vous n'aviez pas vécu la mer expérience que vous avez vécue durant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous n'auriez pas été le docteur Cyrulnik que tout le monde connaît ? Tout à fait. Je pense que quand j'étais enfant, je suis né avant la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez jeune en ce temps-là. Pas né, pas né. Et vos parents aussi, sûrement. Et je suis né avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai subi la Seconde Guerre mondiale de plein fouet, puisque mes parents étaient des Juifs polonais et ukrainiens. Et ma famille a disparu pendant la Seconde Guerre. Et moi, j'ai été arrêté par les nazis. J'avais 6 ans et demi. J'étais emprisonné, condamné à mort. Et j'ai réussi à m'évader dans des conditions totalement romanesques. Et quand je l'ai raconté, alors ça n'a été pas très difficile, parce que j'étais entouré de chrétiens qui me protégeaient. Et je tissais avec eux des liens d'affection. Et paradoxalement, la guerre n'a pas été trop difficile pour moi, parce que j'étais sécurisé par ces gens-là qui risquaient leur vie en me protégeant. Et après la guerre, quand j'ai voulu raconter ce qui s'était passé, les gens ne me croyaient pas. Et même les gens a éclaté de rire en me disant, tu racontes de belles histoires. Et c'est grâce aux journalistes que j'ai pu retrouver tous les témoins de mon évasion. Et à ce moment-là, la culture m'a redonné la parole. Et là, effectivement, il y avait un facteur de résilience. Donc là, la résilience, vous l'avez vécue quand même ? J'ai vécu une forme de résilience. Docteur Cyrulnik, vous parliez des pays en guerre. Le Liban en est un exemple. C'est un pays qui a vécu une guerre très difficile. Venant moi-même d'une famille de médecins, mon frère est psychiatre également. Je me rends compte combien les Libanais ont besoin de parler, de raconter, de faire sortir toute cette souffrance qu'ils ont en eux. À quel point vous, en tant que psychiatre de renommée, vous conseillez aux Libanais de partager, de faire sortir ces traumatismes enfouis ? Et à quel point les traumatismes sont pérennes quand on vit une guerre ? Alors, c'est la question logique, c'est la question qu'on se pose. C'est-à-dire qu'il y a deux mauvaises solutions. La première mauvaise solution, c'est de se taire. Et la deuxième mauvaise solution, c'est de parler. Alors, comment on fait ? Que faire ? Alors, si on se tait, ce qu'ont fait les Arméniens, après le génocide arménien, pas un mot. Ce qu'ont fait les Juifs, après la Shoah, pas un mot. Ce qu'ont fait pratiquement tous les traumatisés, après la guerre d'Algérie, les soldats rentrés, pas un mot. Et les enfants ont un père ou une mère étrange. Maman, je l'aime beaucoup, elle me sécurise et de temps en temps, elle m'angoisse. Qu'est-ce que c'est que ce silence ? Pourquoi elle ne parle jamais de ses origines en Arménie ? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle jamais de ses origines en Algérie ? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle jamais de sa famille ? Le silence m'angoisse. Et les enfants dont les parents traumatisés se taisent, ont 85% d'attachement ambivalent, alors que dans la population générale, c'est 15%. Donc le fait de se taire provoque une affection ambivalente de la part de nos enfants. La deuxième solution, c'est de parler. Et si on parle trop, comme l'ont fait par exemple en France, après la guerre, les communistes ont beaucoup parlé, parce qu'ils avaient joué un rôle important dans l'effondrement du nazisme. et ils racontaient beaucoup, il y avait eu des fusillés, ils avaient été courageux, et ils racontaient beaucoup leur guerre. J'ai soigné tous leurs enfants, je les ai entendus dire à leur père ou à leur mère, de quel droit est-ce que vous m'avez fait vivre dans l'horreur que vous avez subie ? Waouh ! Donc dans les deux cas ? Voilà, le seul moyen, c'est de faire ce que les psychanalystes appellent le détour du tiers. C'est-à-dire... Parler à quelqu'un, c'est ça. À un psychiatre ? À des proches ? À des amis, peut-être ? Un psychiatre, peut-être, oui, mais pas forcément. D'où l'importance des médias. La manière dont les médias parlent du traumatisme peut soulager le blessé ou l'aggraver. Donc les médias ont un rôle, d'où l'importance des artistes. La guerre est une machine à écrire. Après les guerres, il y a énormément de romans, énormément de films. Il y a énormément. Merci beaucoup, Dr Cyrulnik, pour vos paroles, qui sont une nourriture affective, comme vous le dites. Vos paroles à vous sont des nourritures affectives. Merci beaucoup pour ces paroles sur notre plateau. Bonne chance pour vos activités. Vous avez une rencontre autour de votre livre dans quelques minutes à 18h. La signature chez Antoine à 19h. Demain également, signature et rencontre. Merci et à très bientôt, j'espère. Bonne chance. Merci. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi, la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade... Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'Institut français au Liban ou conseillère de coopération et d'action culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau et également dans le cadre du salon. C'est votre premier salon du livre francophone de Beyrouth. Quelles impressions déjà ? Écoutez, c'est un salon attendu et je vois que c'est un salon populaire. Pour moi, c'est mon premier salon du livre francophone de Beyrouth. On avait accueilli l'année passée plus de 70 000 personnes. Je pense qu'on va battre le record. On est déjà à 40 000. Super ! Quelle bonne nouvelle ! Dites-moi donc, lire ensemble, c'est la thématique de ce salon 2016. Un salon qui fédère. À quel niveau ce salon fédère ? Être ensemble. Alors, lire ensemble, d'abord parce que ce salon, c'est un moment pour acheter des livres, mais c'est un moment de partage puisqu'il y a beaucoup de conférences organisées. Et ce titre, on le décline au moins de trois façons. Lire en français, lire en arabe. Comme vous l'avez vu, on a beaucoup de livres et de libraires et d'éditeurs arabophones. C'est un premier pas. Il faudra aller plus loin. C'est aussi lire ensemble tous les âges, les jeunes, les petits, les grands. Tous les matins, beaucoup de scolaires, plus de 20 000. De partout, de Saïda, de Tibnin, de Tripoli. J'en ai rencontré certains. C'était pour eux, la première fois, pour beaucoup d'entre eux. C'est fabuleux, hein ? Cette dynamique. Extraordinaire expérience humaine. De toutes les régions du Liban. Absolument. Et j'ajoute qu'on a beaucoup d'auteurs qui se rendent en province où ils sont accueillis merveilleusement. Donc vraiment, le Liban est un pays d'accueil et les jeunes Libanais accueillent les auteurs avec beaucoup de chaleur. Et lire ensemble, évidemment, tous les genres. BD, théâtre, romans, essais. Quel genre de livre vous plaise le plus à vous, madame Olagnon ? Votre préférence personnelle comme ça ? Quel genre de livre ? Les historiques, les romans ? Moi, je lis beaucoup de romans. Mais là, cette année, j'ai vraiment été époustouflée par les lectures poétiques de Salas Tétier. Ah oui, on ne peut pas ne pas être époustouflée par ce grand homme. C'est notre invité d'honneur. Il nous a fait cet honneur de venir. Et c'est évidemment un grand auteur, un grand poète et un très grand lecteur de sa poésie. C'était vraiment un moment, pour moi, exceptionnel. Savoureux, même. On sent qu'on savoure la poésie quand il la lit. Vraiment, il y a quelques moments dans la vie comme ça, où on frissonne, les poils se verissent. Pour moi, c'était un moment comme ça. Et j'espère que tous nos visiteurs ont eu des moments un peu uniques comme ça. Justement, c'est ça aussi, le salon. C'est le salon des émotions, comme je l'appelle. C'est ça, exactement. Véronique Olagnon, vous êtes la première femme directrice de l'Institut français du Liban. De mon souvenir, en tout cas. Vous êtes la première, n'est-ce pas ? Je vous le confirme. Quelle touche féminine magique vous allez y apporter ? Bon, moi, je suis une féministe. Je ne sais pas s'il y a une touche féminine. Mais on dit souvent des femmes qu'elles aiment travailler en équipe. Et j'ai une équipe formidable. Et donc, c'est vraiment ma philosophie à la tête de l'Institut français. Je dirige l'Institut. Mais c'est vraiment toute une équipe qui le porte et qui a œuvré à la réussite de ce salon. et j'en suis très, très fière. Excellent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne chance pour la suite et pour le salon également. Merci. A présent, une petite pause et on revient à vous. C'est une vraie joie que de recevoir par Georgia Makhlouf. Vous, qu'on prend le plaisir également à lire dans l'Orient littéraire et à travers vos romans. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Georgia, vous signez ce soir à 20h et plutôt, vous avez une rencontre à 19h autour de votre nouvel ouvrage qui s'appelle Le goût de la liberté. C'est en fait un recueil de plusieurs textes qui parlent de liberté. Comment vous avez eu l'idée de rassembler tous ces textes-là ? Alors, l'idée ne m'appartient pas. En réalité, c'est une collection Elsa qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années au Mercure de France. C'est une collection qui a été lancée par Isabelle Gallimard qui est la directrice du Mercure de France. Et l'idée au départ était de faire des guides de voyage mais des guides littéraires. C'est-à-dire qu'au lieu de découvrir une ville au travers d'un discours historique avec des renseignements pratiques, etc., il s'agissait de découvrir une ville au travers des textes littéraires, des écrivains qui avaient écrit de belles choses à propos de cette ville. Et le concept a extrêmement bien marché. Il y a d'ailleurs eu un goût de Beyrouth paru parmi les premiers titres de cette collection et qui a eu un grand succès. Donc, beaucoup de villes et de pays ont été traités dans la collection et comme elle continuait à plaire, à plaire aux lecteurs, à plaire aux libraires, etc., l'idée d'Isabelle Gallimard a été d'étendre ce concept vers des thèmes. Donc, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on voyage, mais au lieu de voyager dans un pays, on voyage dans un thème et on le découvre au travers d'un certain nombre de textes littéraires qui ont abordé ce thème. Georgia, René-Charre disait à tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. Dans la pléthore de textes qui parlent de liberté, comment vous avez pu puiser pour choisir ces quelques textes qui font plaisir du goût de la liberté ? Alors, vous avez raison, Elsa, la liberté n'est pas un thème facile à traiter, plus difficile sans doute que mon précédent ouvrage qui était le goût de l'Orient, qui est bien circonscrit. C'est vrai que la liberté est un thème tellement énorme, tellement immense, traité par tellement d'auteurs que c'était ça la difficulté. Comment trouver une logique dans le choix ? Comment justifier les choix ? Et en fait, on a une espèce de vertige à se dire, mais je ne vais pas parler de cet auteur et pas de celui-là non plus, etc. Donc, c'est vrai que c'était une des difficultés du projet. Mais disons que la collection elle-même a un cahier des charges assez précis qui nous guide quand même. Donc, il faut déjà avoir une vision un petit peu en hauteur sur le thème et proposer trois versions ou trois visions du sujet. Alors, du coup, ça s'est imposé pour moi d'aborder la liberté à travers les philosophes qui l'avaient abordé, parce que c'est quand même dans la réflexion, dans les textes grecs, les philosophes grecs se sont beaucoup interrogés sur cette notion-là. Une deuxième partie qui m'a paru indispensable, c'est parler des combats pour la liberté, puisque la liberté est souvent un horizon, elle est rarement présente. D'ailleurs, si on complète la phrase de René Char, que vous avez citée tout à l'heure et qui est très belle, à tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place reste vide, mais le couvert reste mis. La place reste vide, c'est-à-dire que la liberté finalement n'est jamais avec nous. C'est un idéal. C'est un idéal qu'on tente à atteindre. Et que le couvert reste mis, c'est-à-dire qu'on continue à l'inviter quand même à venir. Et donc, la deuxième partie rassemble les textes. Donc, c'est les combats. Et la troisième, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Voilà. La troisième partie, c'est vraiment les chemins de la liberté intérieure, c'est-à-dire une quête beaucoup plus spirituelle, intériorisée, avec des textes de Khalil Jobran, Krishna Murti ou d'autres auteurs qui parlent vraiment de la liberté intérieure ou de la liberté grâce à l'écriture elle-même. Merci beaucoup, Georgie Amarlouf. Bonne chance et à bientôt pour un prochain roman, peut-être. J'espère bien. Merci. Au revoir, Elsa. A présent, je reçois Dr. Nabil Daré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin. Il y en a beaucoup dans cette émission. Après, docteur Cyrulique, donc, c'est docteur Daré. Vous êtes passionné de poésie, d'histoire et de théâtre. Vous signez avec Vers la lumière votre première oeuvre théâtrale qui met en scène un géant de notre littérature qui est Jebran, Khalil Jebran. C'est quand même quelque chose. Et pour un coup d'essai, je pense que ça a été un coup de maître. C'est très intéressant. Merci. Oui, je tenais absolument à mettre en scène Jebran, Khalil Jebran parce que je trouve que sa vie est très intéressante. Qui ne le trouve pas? Vous avez choisi surtout, vous, un moment, ce moment-là de solitude vers la fin de sa vie, les dernières minutes de sa vie, n'est-ce pas? Exactement. Je voulais faire connaître au monde entier encore la vie de Jebran. Non pas Jebran le prophète ou la vision qu'on a du prophète ou du philosophe, mais je voulais faire connaître ce qu'était cet homme et sa vie qui a été difficile. Et j'ai choisi ce moment où il est mort seul, dans l'exil, à New York. Mais seul, complètement seul, c'est ça? Sans famille, sans enfants parce qu'il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant, alors qu'il a écrit un texte très beau sur les enfants et sur le mariage et sans amis. Et il est mort seul dans son atelier et ça, ça m'a énormément touché. Donc, vous lui avez créé un personnage qui était à son chevet et qui était qui? Alors, au moment où Jebran est en train de mourir puisqu'il a été transporté le lendemain, le 10 avril 1931 à l'hôpital, agonisant, dans le coma, cette dernière nuit, un individu rentre dans son appartement ou son atelier et se met à discuter avec lui. Alors, est-ce que c'est vraiment un individu qui rentre? Est-ce que c'est une hallucination? Une hallucination, peut-être. Et cet individu qui rentre chez lui prétend être le prophète... Que lui-même a créé. Le fameux prophète d'Orphalaise. Et donc là, je vous laisse découvrir... Justement, c'est très joli. Vraiment, c'est une très belle pièce de théâtre que vous avez écrite là. La signature de votre ouvrage aura lieu le vendredi 11 novembre à 17h au stand d'Antoine. Bonne chance, Docteur Barrette, pour la suite. Apparemment, vous êtes une famille de grands auteurs, tous. Merci beaucoup. Merci à vous. A présent, nous lisons ensemble avec Anne Nicolo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste belge. Je suis belge, mais j'habite en France. Mais justement, vous êtes... Belgo-français. C'est ça. Vous gardez le micro bien devant vous, s'il vous plaît. Et vous avez vécu au Liban pendant 4 ans. C'est ça. En 2006, à cause de la guerre des 33 jours, vous avez quitté le Liban en catastrophe. Mais apparemment, il vous est resté beaucoup du Liban dans votre cœur, puisque votre roman parle de Beyrouth. Parlez-nous un peu de Palace Café. Alors, Palace Café, c'est né justement de ce départ brutal du Liban. Et je l'ai écrit parce que j'avais envie de revenir à Beyrouth. Ce n'était pas possible. Et écrire, c'était une façon de revenir, en fait. De revenir. Et donc, ça raconte l'histoire de deux frères. Ça pose la question de la place dans une famille. Ça raconte l'histoire d'une famille libanaise, d'un personnage qui s'appelle Antoine et qui rentre au Liban après 15 ans d'exil et qui, quelque part, redécouvre son pays. Donc, on voit les images d'un Beyrouth accablé, puis d'un Beyrouth coloré. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une famille, mais aussi d'une ville que vous décrivez. Cette ville-là que vous avez aimée durant 4 ans, vous avez eu le temps de la comprendre, de comprendre cette capitale. J'habitais à Choufi et, comme je dis, c'était mon village. J'avais des amis, mes voisins, les personnes qui travaillaient dans le quartier. Et je pense que j'étais vraiment dans le Liban. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire un palace café, je pense. Dites-moi, Anne, en 2016, 10 ans après votre départ catastrophe, qu'est-ce que vous pensez de Beyrouth ? On m'avait dit que ça avait beaucoup changé. Moi, je suis tôt née. J'ai retrouvé la même exubérance, la même violence aussi, dans le chaos de la circulation. Et puis, ce matin, je suis retournée à Choufi. Et là, j'ai retrouvé le petit jardin, je n'en ai à Choufi, le pépiment des oiseaux, les bougainvilliers, la vie, la petite vie quotidienne de ce quartier. Pour l'instant, ça ne fait pas longtemps que je suis là. Ça fait quelques jours. Je ne vois pas trop le changement. Peut-être aussi, c'est parce que je viens pour retrouver ce que j'aimais, c'est peut-être ça aussi. C'est super, là aussi. Encore quelqu'un qui aime Beyrouth. Merci beaucoup pour votre ouvrage. Un très beau roman que je conseille aux téléspectateurs. Bonne chance pour la signature également. À bientôt. La signature, c'est vendredi 11 novembre à 19h. Justement, au stand Tamiraz. C'est ça. Merci. Merci Anne. Merci Anne. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit Une illusion qui s'épanouit dans l'air L'amour, celui qu'on donne Est une clé qui fait vivre les âmes Notre artiste du jour est Zéna Nader Selouane artiste accompli qui a certes fait des études de théâtre et de cinéma mais qui peint la vie en mots et en couleurs. Bonsoir Zéna. Bonsoir Elsa. Mots sur couleurs c'est justement le nom de votre ouvrage un très bel ouvrage où on a le plaisir d'admirer vos tableaux et de lire vos beaux textes. Parlez-nous un peu du fait de l'écriture. Est-ce que c'est difficile d'écrire quand nous on a dessiné on a fait ces tableaux ? Je crois que c'est un don que j'ai qui me vient très facilement. J'écris comme je peins et donc c'est venu naturellement. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts bien sûr il y a un effort pour le travail mais c'était un plaisir d'écrire comme de peindre. Et donc dans cet ouvrage-là je vais le feuilleter un peu on voit vos beaux tableaux et vos beaux textes. Ça vous a pris combien de temps pour faire ça ensemble ? Alors ces tableaux c'est une rétrospective de plusieurs années de travail en peinture et j'ai voulu mettre en mots mes toiles et j'ai raconté mes histoires de voyages, d'expositions mon expérience en tant que femme que mère libanaise il y a des souvenirs d'enfance etc. Et donc voilà c'est un travail qui a pris plusieurs années en tant que peinture mais un an et demi dans l'écriture. Quand même hein ! Et ce qui est beau c'est que le texte et les photos et les peintures ont le même poids c'est vraiment quelque chose de très profond. Zéna vous allez bientôt signer votre ouvrage là c'est au sein des éditions blancs, 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 etc. Et vous allez verser des recettes à une association c'est bien ça ? alors je verse mes bénéfices personnels à Basma qui est une association qui aide les familles libanaises dans le besoin et voilà j'ai déjà signé mon livre mais là je le ressigne au salon du livre dans le stand des éditions blancs, noirs etc. Et demain j'ai eu un vernissage oui encore quelque chose j'ai eu une exposition en solo dont le vernissage aura lieu demain à la galerie 392 remel 393 et voilà cette semaine est vraiment surchargée en couleurs et en mots et en beauté merci beaucoup Zéna pour toutes les beautés que vous nous offrez et bonne chance merci Elsa bon courage notre clin d'œil ce soir est Théo Ananinosa comment allez-vous ? vous êtes écrivain véritable globetrotter vous êtes togolais né en Centrafrique vous avez vécu en France et actuellement en Allemagne vous êtes maintenant à Beyrouth c'est quelque chose oui c'est vrai vous avez le temps d'écrire avec tout ça oui j'essaie d'avoir le temps en fait je ne voyage pas tant que cela deux ou trois fois dans l'année mais en général je suis posé quelque part en Allemagne et je travaille la plupart du temps et là au salon du livre vous présentez Le soleil sans se brûler c'est votre dernier roman peut-on atteindre le soleil sans se brûler ? pardon ? peut-on toucher le soleil sans se brûler ? c'est toute la question c'est toujours difficile mais c'est une tentative il me semble assez noble d'essayer de l'atteindre il n'y a que l'homme pour essayer de faire cela je crois mais c'est difficile c'est peut-être plus facile de décrocher la lune sans doute c'est possible mais le soleil est encore plus brillant je crois n'est-ce pas ? oui je crois donc même si vous vivez en Europe depuis pas mal de temps depuis 20 ans déjà c'est surtout l'Afrique qui vous inspire oui voilà racontez un peu l'inspiration vos souvenirs d'Afrique évidemment là où on a passé son enfance c'est les lieux les lieux vers lesquels on se retourne même à un âge assez avancé et c'est donc mon cas et j'ai écrit certes une ou deux fois hors de l'Afrique c'est-à-dire j'ai écrit sur la France la Touraine mais en général je retourne en Afrique je retourne souvent en Afrique deux fois dans l'année au moins et donc en général j'essaie de m'inspirer voilà de la réalité africaine du monde mais c'est tellement fabuleux de pouvoir communiquer en français vous, moi et donc cette francophonie c'est un magie en quelques mots écrire en français être compris à travers la planète oui mais vous savez j'ai toujours pensé et là ce que je vis aujourd'hui enfin depuis quelques jours ici au Liban le confirme qu'il y a une continuité il y a une continuité historique linguistique économique de toutes sortes d'affinités entre la France l'Europe une partie de l'Afrique donc ici également au Moyen-Orient et donc voilà c'est irréversible donc il faut essayer chacun doit essayer de se faire une place c'est la magie du français c'est ça n'est-ce pas ça opère partout merci beaucoup merci et bonne chance pour la suite merci merci mon coup de coeur ce soir est un amour de petite fille aux cheveux bouclés une petite fille qui a 7 ans qui est championne de natation et bibliophile bonsoir Yara bonsoir tu tiens le micro bien devant toi raconte-moi combien tu aimes lire j'aime très lire pourquoi tu aimes lire qu'est-ce que tu aimes le plus dans la lecture quand ça nous raconte des nouvelles choses des nouvelles choses et toi tu as choisi deux ouvrages que tu aimes le plus c'est Contes pour Charline et c'est Toto évidemment Toto qui n'aime pas Toto raconte-moi un peu à propos de Contes pour Charline qu'est-ce qui est beau dans ce livre c'est l'histoire d'un homme un vieux jardinier qui racontait ses souvenirs du temps excellent et Toto pourquoi tu l'aimes ? parce qu'il a toujours des zéros sur 20 il a toujours des zéros sur 20 c'est pour ça que tu l'aimes c'est trop mignon mais toi tu as plus que zéro sur 20 à l'école n'est-ce pas ? tu aimes l'école ? oui tu as aimé le salon du livre ? oui qu'est-ce que tu as aimé ? tu as acheté des livres ici ? oui oui bon merci Yara pour tous ces détails et donc c'est comme ça qu'on va terminer l'émission et donc c'est comme ça chers téléspectateurs que chaque soir un petit coup de coeur un enfant qui aime lire qui donne un exemple un exemple donc aux enfants de son âge et donc avant de terminer l'émission ce soir j'aimerais également vous parler d'un livre voyage un livre qui a également été mon coup de coeur cette semaine un ouvrage sur la Chine ancienne du temps de la dynastie des Qing c'est vraiment un joyau qu'on découvre je ne sais pas si vous remarquez qu'il n'est pas relié il est cousu avec un fil et de dedans on admire toute la beauté de la Chine au 18e siècle de très beaux livres qui nous font voyager et que vous pourrez retrouver dans le village des arts de la librairie Antoine merci chers téléspectateurs c'est ainsi qu'ensemble le salon prend fin pour ce soir on se retrouve demain à la même heure au revoir moi qui est tout choisi dans ma vie je vais choisir ma mort aussi il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit tranquille dans leur sommeil et vous pensez à la même heure et vous pensez